C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, « Monsieur, ramassez-moi! » On va commencer par choisir le premier candidat de maire qui va se présenter ici. Je vous demanderais, est-ce que M. Pierre Lacombe de Saint-Anne-de-Sorès s'amène à l'avant? Je suis déjà gourmien. Je suis déjà gourmien, bon. Alors, M. Lacombe, on vous pose la première question. On est en 2015. On est en 2015 et vous voyez dans le journal électronique, le journal de papier, « Une nouvelle qui touche la région ou une nouvelle qui touche nationale? » Quelle serait cette nouvelle-là en première page? Bien, moi, je pense que la région de Saint-Anne-de-Trécis, manque de travailleurs. Et la population de Saint-Anne, grâce à son nouveau maire, est rangée avec 1000 personnes de plus. Notre école est trop petite. Ensuite, on a construit une centaine de nouvelles demeures, ça fait que je suis bien heureux. À moins de travailleurs dans la région parce qu'on a tout l'ouvreur. Alors, c'était la nouvelle. On espère que ça va se réaliser, que vous allez venir… En 2015. En 2015. On va se disant, on se rendra. On a fait des changements à mairie. C'est pour ça, c'est pour ça. En 2015, il y a eu deux changements. On va venir, on va commencer par la commune. Ok. Alors, deuxième question. La deuxième question, c'est qu'on consulte pour le Festival d'Echidot. On vous demande de choisir un artiste et un groupe pour faire l'ouverture, la fermeture. Qu'est-ce que serait votre choix? Eh bien, moi, je demanderais à Mme Céline Dion de venir parce que c'est quand même quelqu'un qui vient de la province. Quelqu'un qui est, je dirais, local au point de vue de la province. Et pour… parce que c'est… ça, c'est un bon mix pour les gens de mon âge. Puis, c'est un peu plus jeune, c'est un bon mix. Et c'est un peu le plan pour le groupe parce que c'est de prendre plus jeune que moi, mais je ne suis pas encore trop vieux. Pourquoi pas Céline Dion? Le maire d'Aveau m'a invité Paul McCartney, alors il y aura une surprise, Céline Dion. Excellent. Alors, troisième question. Quel est votre QID? Quel est votre défaut avouable? Et c'est quoi le plus le cas de votre campagne? Avouable, c'est que moi, je suis un gars travaillant. Mais un gars travaillant, mon défaut, c'est impatient parce que ça ne va jamais s'éloigner. Alors, c'est ça, mais mon slogan, il serait qu'on est dû pour un changement. Ah! Alors, on est dû pour un changement pour quelqu'un qui est travaillant. Alors, quatrième question, vous avez à faire équipe avec quelqu'un du monde municipal, avec qui vous feriez équipe, qui vous conseilleraient d'avoir un nouveau mandat? Sans aucun doute, le maire d'Aveau, parce que c'est un gars qui me semble, qui veut beaucoup, qui est travaillant, qui est transparent, puis ça ne parle pas d'un feu du tapis. Je pense que c'est un gars qui a beaucoup de villes, à part le monde de Sorrette, c'est bien sûr, mais il serait intéressé, mais que plusieurs villes de la province, même celle-là, devraient avoir comme moi. Et en plus, vous pourriez vous parler les yeux dans les yeux. Pas vraiment, mais c'est vraiment le cas, non. OK, cinquante question. Vous êtes devant un groupe d'étudiants qui est en train de décrocher, puis là, vous voulez leur donner un pep-talk, un discours de motivation. Vous avez trois phrases à leur dire. Lâche pas parce que, je promets, puis la vie est à partir. Lâche pas parce que j'ai pris la vente sur la sixième question. Sur mes 10 millions, j'en ai gardé un. Puis, ce million-là va servir à engager des personnes ressources qui vont pouvoir aider les gens qui ont des problèmes. Puis, continue parce que, même si t'es moins vite que les autres à apprendre, tu peux faire très bien dans la vie. Et puis, je promets, parce que je promets, j'en conclue, c'est que je promets, je vais vous aider parce que je vais vous donner un million. Bien, parce que je vais l'être meurtre. Ah, bon. Puis, la vie appartient à? La vie appartient à ceux qui veulent. Ceux qui veulent. Excellent. Ok. Sixième et dernière question. Mais là, vous avez répondu. Vous avez déjà un dixième de réponse qui est déjà annoncée. Vous avez 10 millions. Puis, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, avec 10 millions, j'ai deux possibilités. À Saint-Anne, on a un problème d'accadulte. Mais je trouve que vous ne m'avez pas assez donné si 100 millions, ça m'arrête. Parce que pour remettre mon système, mon réseau d'eau à date, ça coûte plus que 10 millions. Mais en tout cas, il y a un bon paiement. Il y a un bon paiement. C'est sûr que tous nos services, on les achète. Puis, à ce moment-là, moi, je pense que l'important, c'est l'eau. L'eau, c'est vital. Ça se passe beaucoup à travers le monde. Puis, je pense que notre réseau a besoin, autant pour la qualité pour les citoyens qui ont à voir, et aussi pour notre sécurité, parce qu'il faut que notre système soit adéquat pour pouvoir protéger la mobilité. Bon, excellent. Donc, on a passé à la série de questions que vous connaissiez au départ. Alors, on va choisir un journaliste qui va vous adresser une question. Alors, c'est Jean Doyon de Sauré de Rassie Magazine. Jean Doyon de Sauré de Rassie Magazine, vous devez, demain matin, approcher une PME pour très bien s'installer chez vous. Quel genre d'entreprise vous devriez voir s'installer sur votre territoire? Bien, c'est sûr que c'est une PME qui va s'occuper d'environnement, qui va s'occuper des biens violables. Vous voulez en savoir plus? Merci. Déjà, ça s'occupe de notre embellion, je pense que c'est beaucoup. C'est beau, ça répond à la question. Alors, merci, M. Lacombe. Ça m'a fait plaisir. Alain Côté, poste 2, de Sainte-Anne. Est-ce qu'il est présent? René Sylvestre, poste 3, Sainte-Anne de Sarelle. Gilles Vigneault, poste 5, Sainte-Anne de Sarelle. Nelcy Lacombe, poste 4, Sainte-Anne de Sarelle. Annie Champagne, poste 6, Sainte-Anne de Sarelle. Bienvenue dans la campagne. Merci. 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 Merci.